Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un lexique dans un Google Site. C'est une vidéo, une fois de plus, dédiée à Madame Tortue qui souhaite toujours pour la rentrée faire un site pour ses élèves Google Site et qui souhaite y intégrer un lexique. Donc je vais commencer par créer une page lexique. Ici, je suis sur mon Google Site Valérian que j'espère bien avoir le temps de développer un jour. Et justement, j'avais l'idée de faire un glossaire, une sorte de bestiaire concernant l'univers de Valérian. Je vais commencer par nommer le fichier que je souhaiterais obtenir dans ce lexique. Donc voilà, je vais noter le bestiaire de Valérian. Lexique ou glossaire, c'est à peu près la même chose. Je vais mettre mon abécédaire. Transformer mes lettres en sous-titres. Et les premières bestioles que j'ai envie de décrire dans cet abécédaire, ça sera les Shingus qui sont mes extraterrestres préférés dans la série. A, B, on arrive tout de suite à S. Bien sûr, je fais très rapide. Je n'ai pas le temps de faire tout cet abécédaire là aujourd'hui. Je publie. Et je vais créer une nouvelle page. La page concernant les Shingus. Voilà, ma page est créée. Enfin, je vais aller tout de suite chercher une petite photo sympathique pour l'illustration. Et vous avez vu, j'ai mis ne plus afficher dans le menu de navigation. Ce qui fait que cette page n'apparaîtra pas directement dans le menu de navigation. Donc j'ai pris une photo que je peux réutiliser. Je vais aller chercher le lien. Est-ce que je prends directement le lien de la BD ? Il me suffit de copier le lien de l'image. Peut-être revenir au précédent quand même. Là qui est mieux cadré. Allez, je copie le lien. Et je vais l'importer. Sur ma page. Donc je copie l'image à partir de l'URL. J'enregistre. Et voilà. J'ai quand même une page, une image sympathique pour décrire ces créatures. Comme d'habitude dans une nouvelle page, vous recentrez le titre. Pour définissez la tuile. Et là, je vais décrire un petit peu le contenu. De cette page. Cette partie du lexique. Donc les shingous sont des créatures, etc. Et ils apparaissent dans l'album. Et ensuite, une fois que j'estime que c'est complet, je vais publier. Je retourne ensuite sur ma page lexique. Qui, elle, apparaît bien dans le menu de navigation. Oui, alors pour faire cette manipulation, n'oubliez pas de publier la page précédente. Voilà, je retourne sur mon lexique. Je retourne sur ma petite phrase shingous. J'insère là un lien hypertexte. Pour pouvoir aller directement sur la page concernée qui n'est pas visible dans le volet de navigation. Je sélectionne, j'applique. Je publie. Et nous allons voir maintenant ce que cela donne sur le site une fois publié. Voilà le site publié. J'ai bien deux pages. Une page d'accueil, une page lexique. Sur les lexiques, je clique sur shingous. Et j'arrive directement sur la page qui m'intéresse. Voilà, Madame Tortue et tous les autres. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus. Vous pouvez également activer la cloche. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada